Dans la cuisine d'Aline, des bocaux partout pour pouvoir acheter en vrac. Et dans ses armoires et ses tiroirs, presque rien de jetable. On n'a pas de filtre à café jetable, par exemple celui-là c'est un qui est lavable. Une fois le maximum d'emballages disparus, il faut recycler ce qui est possible. Rapidement, Aline a décidé de faire du compost. Tout ce qui est épluchure, salade, oignon, etc. on met là-dedans. Avantage, de l'engrais tout frais pour ses plantes vertes. Dans la salle de bain, même combat. Par exemple, au lieu d'utiliser des cotons jetables, j'ai des cotons lavables qui sont très économiques. Et un seul va remplacer plus de 500 cotons jetables. Cinq ans après avoir débuté sa réduction de déchets, Aline y trouve plusieurs avantages. Pour la santé, parce qu'on va utiliser moins de cosmétiques et produits ménagers industriels. qui contiennent souvent des perturbateurs d'hormones, cancérogènes, etc. Une meilleure santé pour elle, mais aussi pour son porte-monnaie. Aline a fait beaucoup d'économies. Elle le répète, pour tenter d'en convaincre d'autres. Le zéro déchet, c'est pas de sacrifice, pas de changement de vie, mais une baisse de 30% de ses dépenses. C'est un point solidaire.